La robotique, ça sert à aider l'homme en s'insérant vraiment de très près, en disparaissant. Un exosquelette, c'est une structure mécanique articulée, on va dire un squelette mécanique, qui est muni d'actionneurs ou l'équivalent des muscles. C'est une machine de rééducation de la marche, c'est-à-dire une machine qui d'abord entraîne la personne, c'est-à-dire en fait lui impose la marche, c'est-à-dire qu'elle va s'effacer progressivement et devenir transparente pour que la personne l'oublie. Cette machine permet de faire des exercices de rééducation très sophistiqués, donc soit d'entraîner, d'obliger les mouvements, et surtout on peut mélanger, c'est-à-dire que par exemple dans une phase du mouvement, on peut laisser la personne initier le mouvement, on se comporte en transparence, puis ensuite quand on a compris ce que l'homme veut faire, on va prendre le relais en imposant la trajectoire, ici l'épaule, les coudes, flexion des coudes, les rotations angulaires du poignet, c'est très important, donc ça totalise cette articulation. Opposer un effort pour faire travailler les muscles dans une direction, comme un sportif, pour parvenir, donc c'était 8 ans, parce que chaque mécanisme de cet exosquelette est original, on dispose de brevets sur chaque partie. L'avant-bras-poignet, c'est 4 ans de travail, uniquement pour cette partie-là, en fait c'est autant que pour le reste. On travaille bientôt, dans le cadre du plan France 2030, sur des structures innovantes, donc des structures différentes, des structures rigides, qui seraient beaucoup plus près du corps, donc sous forme de tissus renforcés. Notre sujet au CEA, c'est la restauration des capacités humaines, essentiellement, donc à travers le médical, et aussi la compréhension éventuelle des gestes professionnels, en vue de préserver ce qu'ils ont d'irremplaçable. On n'imagine pas aujourd'hui pouvoir remplacer un musicien. Un musicien, en fait, en réalité, les musiciens sont dans les usines. Ce sont des gens qui ont appris très longuement à faire des gestes très élaborés, et ce sont des maîtres, en fait, et l'intelligence artificielle, ce sont des élèves. Donc, l'élève d'intelligence artificielle doit bénéficier d'un maître. C'est pour ça qu'il faut aussi faire comprendre, par le biais de la robotique, de cette robotique exosquelétique ou collaborative, l'intérêt de la richesse des gestes humains. Sous-titrage Société Radio-Canada